C'est vrai qu'elle est compliquée cette semaine, il y a trop de films bien en salle. Eh, pour une fois, on va pas se plaindre. Amis du cinéma ! Amis du cinéma bonjour ! Bonjour à tous et toutes, et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Alex Garland fait exploser les salles de ciné avec son Civil War, film attendu qui surprend le box-office américain et surtout les spectateurs par son contenu. Je l'ai vu, je vous explique pourquoi, vous devriez y foncer. À côté de ça, Cannes se dessine à nouveau, on sait quels seront les films de la semaine de la critique et de la quinzaine des réalisateurs, comme d'hab', des surprises, des auteurs confirmés, qu'est-ce qui fait le plus envie là-dedans ? Dans la partie audio, on fera un retour sur le box-office de la semaine et dans la partie vidéo, les sorties ciné à ne pas rater dans les salles françaises. Et bien entendu, il y aura la question du public et Damaged, ce film improbablement naze. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif, du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit Spotify, iTunes ou même sur YouTube. Je me permets de le dire, parce que tous les autres, c'est bon, c'est plié, mais j'avais lancé la semaine dernière un appel aux gens qui habitent à Montréal en leur disant « Hey, on fait un tournage secret ce samedi, on a besoin de figurants. On en a reçu déjà pas mal, mais il faudrait qu'on complète avec d'autres. » Du coup, si vous habitez à Montréal, oui, au Québec, et que vous êtes dispo ce samedi, ce samedi 20 avril, en après-midi, il y a un formulaire en haut de la description de cette émission pour pouvoir participer en tant que figurant au tournage. Si jamais vous avez du temps, vous pouvez venir avec votre copain, votre copine, enfin, je sais pas, si jamais vous êtes dispo, n'hésitez pas à vous proposer. On a besoin de vous. Voilà, c'est dit. Pour en revenir au pire podcast cinéma, c'est trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, à 7h du matin, pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite, avec le sujet du jour. « Respect et robustesse, Caius C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? » « Ah ouais, si on parle de la dernière marée, les nouvelles ? » « Moi, je veux du féroce actualité. » Bon, aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur qui divise. Avec le temps, je crois que j'ai croisé autant de gens qui lui chient amèrement dessus que de personnes qui le vénèrent. Et ce monsieur, c'est Alex Garland, réalisateur et scénariste britannique, et je dis bien scénariste parce qu'avant de réaliser ses propres films, il en écrivait, parce que l'écriture est toute une part de sa vie. À la base, il écrivait des bouquins. Il a entretenu une relation professionnelle avec le cinéaste Danny Boyle, qui avait adapté un de ses bouquins, à savoir « La plage », puis ensuite, il a écrit le scénar de deux autres films de Danny Boyle, à savoir « 28 jours plus tard » ou encore « Sunshine ». Il a aussi écrit un autre film qui a pas mal marqué ma génération, qui est peut-être un peu plus oublié aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez de « Never Let Me Go » avec Karen Knightley, avec Karim Olyan, avec Andrew Garfield. C'était la grosse chialade. C'était vraiment la très très grosse chialade, ce film. Et il a aussi écrit le film « Dread », « Judge Dread » de 2012. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu, il paraît que c'est bien. Ce que je vais vous montrer par là, c'est qu'à la base, Alex Garland, il écrit de la science-fiction sur des mondes qui partent en vrille, ou alors sur des pratiques technologiques qui, à un moment, se retrouvent hors de contrôle. C'est ça qu'a fait tout l'univers du bonhomme. Et donc, ce n'est pas étonnant que quand il est passé à la réalisation ensuite, son premier film s'inscrit totalement là-dedans, à savoir en 2014, « Ex Machina ». Celui-là, normalement, même les haters primaires de Alex Garland, « Is Em Ex Machina ». Le film avait fait plutôt consensus à l'époque de sa sortie. Et puis moi-même, à l'époque, j'avais été particulièrement séduit, que ce soit par l'esthétique très épurée, que ce soit par le duo Oscar Isaac-Donald Gleeson, la montée en puissance que tu as avec la robotte Alicia Vikander. Non, globalement, j'avais pas mal aimé le film. Ce que j'avais aimé surtout, c'est que ce n'était pas non plus ultra consensuel. C'est-à-dire qu'il prenait un moule qui était connu, qui était un peu convenu, et il y ajoutait par-ci par-là plein d'aspérités, comme on a dans « Ex Machina », par exemple, cette scène de danse, qui est particulièrement improbable, mais que je trouve géniale. C'est ça que j'aime dans le cinéma de Garland, c'est son décalage, c'est sa bizarrerie. Et on a atteint un autre niveau de bizarrerie avec son film suivant, sorti directement sur Netflix, à savoir « Annihilation ». « Annihilation », ça a été la rupture pour un paquet de gens. Oui, parce qu'on connaît le système Netflix où on prend des auteurs et on leur laisse parfois une plus grande liberté, ce qui leur permet d'exprimer une plus grande radicalité, mais du coup, ils sont un peu moins contenus, ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Et pour pas mal de gens dans le public, « Annihilation », c'était pas mal, n'importe quoi. Mais encore une fois, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je parlais de radicalité, je trouve que justement, dans cette radicalité, dans sa manière de développer cet univers très étrange, très glauque par plein d'aspects, avec encore une fois une esthétique toute particulière qui lui est associée, vraiment parcourir ce monde qui court à sa perte, ça m'avait intéressé, ça m'avait plutôt touché. Ce que je commence à apprécier en fait à ce moment-là dans son cinéma, c'est un peu l'abstraction de ce qu'il fait, c'est-à-dire ne pas tout comprendre, ne pas tout saisir, mais me laisser porter justement par son esthétique, par le choc esthétique qui est produit par ces images. Et forcément, cet univers horrifique en décrépitude, il me parle plutôt, je le trouve plaisant. Il faut s'en remettre à ce moment-là aux sensations, et les sensations, nécessairement, ça divise. Et alors, ça a divisé d'autant plus quand est arrivé le dernier clou dans le cercueil, à savoir son film suivant, Men. Bon, concernant Men, on peut lui reprocher d'être une parabole féministe un peu grossière et teubée. Voilà, quand on parle de Men, on peut effectivement se rendre compte que le film met les pieds dans le plat. Et en même temps, je pense mise en scène, je pense esthétique, je pense bizarrerie et décalage. Et si on commence à aborder la question du dernier acte de Men, ben oui, bizarrerie et décalage, c'est d'un bordel fou furieux à ce niveau. Certains vont trouver ça prétentieux, d'autres vont trouver ça fascinant. Personnellement, je me range plutôt dans la deuxième catégorie parce que, oui, si vous n'avez pas compris depuis le début, il n'y a aucun film d'Alex Garland que je n'ai pas aimé. Donc, j'attendais son nouveau long-métrage avec impatience, en me disant peut-être que ça y est, c'est terminé, lui et moi, peut-être que ce sera le film de la rupture. En plus, le film marche super bien aux Etats-Unis, c'est un des meilleurs démarrages de chez I-24, peut-être que c'est trop beau pour être vrai. Eh ben, du coup, je l'ai vu. Il faut qu'on en parle. Civil War. Alors, déjà, Civil War, de quoi ça parle ? Comme son nom l'indique, une guerre civile a éclaté aux Etats-Unis. Le pays est fracturé en plusieurs blocs, dont l'un d'entre eux a comme projet de faire tomber le président américain. Ou plus précisément, de lui mettre une balle entre les deux yeux. Et plutôt que d'orienter le récit sur les enjeux précis de ce qui se passe dans cette guerre, on va plutôt suivre ceux qui se trouvent à côté d'elle, à savoir les journalistes de terrain, qui sont là pour couvrir le conflit, rapporter des photos et rapporter des histoires. Et parmi eux se trouve un petit groupe de quatre personnages qui vont traverser le pays à travers un van pour essayer d'obtenir une dernière interview du président, avant qu'il ne passe malheureusement l'arme à gauche. Et rien que ça, déjà rien que ce concept, c'est déjà super intéressant, et ça se décline par plusieurs aspects. Déjà, je parlais de quatre personnages, et chacun a une personnalité différente extrêmement marquée. L'héroïne, c'est quelqu'un qui a énormément baroudé, qui a fait beaucoup, beaucoup de conflits, et qui porte justement, à force que les années passent, énormément de trauma en elle. Et à côté, on a un type qui cherche sa dose de dopamine dans les conflits armés, on a un vieil écrivain qui, lui, au contraire, disserte sur le sens de notre société vis-à-vis de ses combats, et on a une jeune rookie qui, elle, est encore un peu naïve, elle est encore un peu verte, c'est-à-dire qu'elle va se prendre un retour de réalité dans la face qui va être terrible. Et en se positionnant avec eux, on met le spectateur dans une position étrange, parce qu'on n'est pas avec ceux qui font activement avancer les conflits, non, on est avec ceux qui sont à côté, qui sont dans l'action, mais qui simplement l'observent, ne participent pas. Et ça donne un truc qui est fascinant, et aussi méta dans un certain sens, c'est qu'un réalisateur, quand il fait ce film-là, est obligé de retranscrire la guerre d'une certaine manière. Il se met lui-même dans cette position de journaliste. Et donc, du coup, on a un type qui retranscrit une zone de guerre, qui filme des gens qui la retranscrivent. Vous voyez les deux niveaux de lecture ? C'est un point de vue sur une question de point de vue, ça crée forcément une sorte de décalage. Oui, j'ai utilisé le mot fascinant, j'ai adoré Civil War, voilà, mais j'ai d'autres choses à dire dessus. Vous vous attendiez à quelque chose d'autre ? Non, j'ai adoré Civil War. Putain, pendant des années, le seul Civil War qu'on avait, c'était celui de Marvel. Je ne m'attendais pas un jour à dire, j'adore Civil War, dis donc. Je parlais de la dualité de point de vue, mais c'est un film qui se construit essentiellement sur ces questions de dualité. C'est-à-dire que tu as le terrain versus la propagande, tu as la nouvelle garde versus l'ancienne, tu as tout simplement les camps, avec chacun leur point de vue, qui vont s'affronter. C'est un film qui ne s'intéresse qu'à ça, qu'à cette question d'observer les dualités et de comment réussir à les retranscrire sans nécessairement les juger. Et forcément, si on analyse un film qui parle d'observer le terrain, on en arrive à un moment ou à un autre à la question du voyeurisme. Bah oui, forcément, tu te poses cette question-là, parce que tu as des gens qui sont littéralement en train de mourir devant eux, mais ils n'interviennent pas, ils ne participent pas. Non, leur métier, c'est de prendre des photos. Ils ne feront que ça. Observer et prendre des photos. Sauf que c'est un peu plus malin que juste vouloir dire « les photographes de guerre sont des voyeurs ». Non, le véritable propos qu'on essaie de développer, c'est plutôt « quelle est la limite au fait d'obtenir une bonne image ? » C'est-à-dire, jusqu'où tu es prêt à aller pour effectuer ton boulot ? Est-ce que tu continueras à faire ton boulot si ce qui se passe est trop traumatique ? Est-ce que si tes proches sont inclus à un moment dans le truc, tu resteras à l'écart ou est-ce que tu prendras des photos ? C'est même posé à un moment dans le film, tu as un personnage qui pose une question à un autre et qui lui dit « si jamais c'est moi qui me fais tuer, est-ce que tu le prendras en photo ? » Des photos d'ailleurs qui vont rythmer tout le film, on passe de la photo à la vidéo en permanence. Les photos sont dingues, les photos sont incroyables. Et ça ajoute un autre débat là-dessus, qui est la question d'esthétiser la guerre, esthétiser le conflit. Parce que je parlais de tous les tics de mise en scène d'Alex Garland un peu plus tôt, mais on les retrouve dans ce film. Le flou chez Alex Garland est toujours magnifique, il travaille sur cette notion de profondeur de champ, et en plus il se permet de le faire dans un cadre IMAX où il va isoler ses personnages à l'intérieur, puis de temps en temps il va te foutre de l'aberration chromatique sur les côtés, c'est-à-dire, vous savez ces couleurs un peu distordues qui se forment sur le côté de l'image, le but c'est de te faire ressentir la présence de l'objectif. Et donc c'est paradoxal parce qu'il fait ça en questionnant des gens qui font des photos de guerre, qui eux-mêmes participent à créer une certaine esthétique, une certaine belle image des conflits armés. Et il va même plus loin dans sa réflexion, parce que, alors là c'est le moment où on va aller encore plus loin, t'as une scène de fusillade à un moment avec un type derrière une grosse gatling en train de tirer, et la manière dont il te filme ça, qui te cadre ça, t'as pas l'impression que c'est un mec en train de tirer sur des gens, t'as l'impression que c'est un réalisateur derrière sa caméra. Donc la question qui se pose c'est, est-ce que ce sont les photographes de guerre qui créent une esthétique, ou est-ce que faire la guerre en elle-même ne crée pas déjà, de par ce qu'elle produit, une certaine esthétique ? Bon, vous le voyez, c'est un film qui m'interroge beaucoup, et qui en plus crée toutes ces interrogations de séquences marquantes en séquences marquantes. Chaque scène est plus impactante que la précédente, la plus marquante étant probablement celle qui est revenue dans toutes les bandes annonces, à savoir avec Jesse Plymonds, qui est là avec son fusil et qui demande « Vous êtes quel genre d'américain ? » Et elle est marquante, pas juste parce qu'elle est terrifiante, mais parce qu'elle permet d'aborder la dernière question du film, à savoir son positionnement. C'est-à-dire que c'est un film qui se déroule aux Etats-Unis, un pays tellement immense qu'il est prompt à la division à tous les instants. J'en ai pas parlé avant, mais rien que ça, le fait de le placer aux Etats-Unis, c'est pas anodin. Tu pourrais faire exactement le même film au Moyen-Orient, c'est sûr, mais le fait de le placer dans un continent américain, à travers justement les différents Etats américains, ça prend un autre sens, ça prend une autre tournure, surtout dans son final. Parce que le dernier plan du film, bon, je vais pas révéler le dernier plan du film, mais l'idée d'avoir repris le cadre d'une photo qui est bien connue, associée à un autre conflit, pour l'associer à celui-là, c'est... Voilà, c'est encore quelque chose. Paye ta charge symbolique, Alex Garland, vas-y, vas-y mon gars. Bon, vous l'avez compris, Civil War, c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un film que j'aime énormément, que j'aime autant pour ses parties de mise en scène que pour sa charge symbolique, qui est parfois, oui, très frontale, le mec s'en cache pas, il a toujours fait un cinéma qui est dans le rendre-dedans, mais qui, personnellement, me parle beaucoup. Je pourrais dire des trucs banals, en plus, du style Kirsten Dunst, elle est incroyable, Wagner Moura, qui joue son collègue et il trouve pour la première fois un vrai grand rôle au cinéma, et Kaylee Spinney, qui joue à la petite, elle est super. Mais c'est trop facile, voilà, faut le voir, faut se le ramasser sur la gueule, et ensuite, faut essayer de réfléchir avec lui. Ça a la détresse d'un ex machina, ça a une part de la radicalité d'Annihilation, et ça développe quand même vachement plus de choses que ce que développait Men en étant en plus un poil moins grossier. Est-ce que c'est le meilleur film d'Alex Garland ? C'est probable. C'est probable. Franchement, ouais. C'est tout à fait probable. Et si on retournait du côté du Festival de Cannes qui a annoncé un paquet de films dans ses sélections annexes ? Promis, je ne vais pas refaire comme dans l'émission de vendredi et absolument tous les citer, sinon ça va encore prendre trois plombes. Non mais j'ai quand même envie d'attirer votre regard sur deux, trois trucs pas mal intéressants. Parce qu'on a eu coup sur coup ces derniers jours les sélections de la semaine de la critique et de la quinzaine des réalisateurs, des sélections importantes qui arrivent toujours à dénicher quelques pépites. Genre je regardais mais l'année dernière la semaine de la critique ils nous ont sorti le film d'horreur coréen Sleep dont on a pas mal parlé récemment ou le Ravissement avec Afzia Erzy qui était très réussi. Et de son côté la quinzaine avait récupéré en ouverture Le Procès Goldman, Le Livre des Solutions de Michel Gondry ou encore The Sweet East. Voilà, il y a toujours des trucs à dénicher. Donc forcément la question qui se pose c'est quels sont les films à retenir dans toutes ces sélections ? Rappel, ressortez vos carnets et vos listes Letterbox il y a encore des choses à noter. On va commencer par la semaine de la critique qui est gérée par le syndicat de la critique française et qui met principalement en avant des jeunes cinéastes. J'en ai retenu 4 qui m'intriguent à l'intérieur. Dedans tu as Les Fantômes de Jonathan Millet c'est le film d'ouverture et ça raconte l'histoire d'une organisation secrète qui traque les criminels de guerre syriens cachés en Europe. Voilà, ça va être l'ouverture de la semaine de la critique ça m'a l'air vraiment pas mal ça. En séance spéciale t'as un truc très bizarre et très français Les Reines du Drame d'Alexis Langlois qui suit un youtubeur oui un youtubeur tout à fait un youtubeur botoxé en 2055 du nom de Stevie Shady qui raconte l'histoire d'une chanteuse pop de sa gloire en 2005 jusqu'à sa chute. Je trouve la propale complètement ouf. Ensuite on a Locust qui est un film taïwanais réalisé par un type qui s'appelle Kef là il est en sélection officielle c'est sur un gamin de 20 ans mutique qui le jour bosse dans un resto et la nuit raquette pour la mafia locale. Bon évidemment c'est du cinéma en provenance d'Asie j'étais obligé d'en parler. Et enfin en clôture d'Emma Benestan vous connaissez peut-être Emma Benestan parce que c'est son deuxième film son premier c'était Fragile que j'avais vraiment pas mal aimé et sinon elle a co-scénarisé Chien de la Casse cette année. Voilà c'est vraiment une valeur sûre. Je vois qu'elle a aussi monté le premier Make to my love non mais vraiment non oui valeur sûre c'est le mot. Ici donc Animal c'est un drame fantastique où on suit la talentueuse Oulaya Amamra qui s'entraîne pour la prochaine course camargaise en gros elle défie des taureaux dans une arène sauf que surviennent des disparitions dans la région et visiblement ce serait à cause d'une grosse bête. Voilà ce qui m'intrigue pour la semaine de la critique passons maintenant à la quinzaine et je suis obligé d'être honnête c'est un truc très très personnel mais ça fait quelques années que la direction de la quinzaine a changé et je la trouve moins séduisante. Il y a toujours des films séduisants mais je me rappelle de la sélection de 2018 à l'intérieur t'avais Gaspard Noé Romain Gavras Panos Cosmatos Mamoru Osoda Guillaume Niclou Pierre Salvadori ouais non c'était quelque chose aujourd'hui ils assument une ligne édito bien à eux ils assument pourquoi pas du coup qu'est-ce qu'il y a à regarder à l'intérieur ? En ouverture il y aura le film Ma vie ma gueule qui est le film posthume de la réalisatrice Sophie Filière qui nous a quitté malheureusement en juillet dernier et c'est un film avec Agnès Jaoui et Philippe Catherine sur une femme de 55 ans qui se tire en Écosse pour essayer de refaire sa vie je parle de l'ouverture je parle de la clôture en clôture il y aura Les pistolets en plastique qui est la nouvelle comédie de Jean-Christophe Meurice qui avait réalisé il y a quelques années Orange Changine qui avait plutôt choqué que j'avais plutôt aimé et cette fois-ci dans Les pistolets en plastique il parle d'un type arrêté pour le meurtre de sa famille mais qui plaide son innocence et alors là niveau casting c'est dingue ça va de Jonathan Cohen à Thomas VDB en passant par Emmerick Lompré et Vincent Dedienne grosse grosse hype sinon il y a d'autres trucs dans la sélection officielle de la quinzaine il y a La prisonnière de Bordeaux qui est le nouveau film de Patricia Mazoui avec Isabelle Huppert et Afsia Herzi on parlait d'elle dans Le ravissement c'est sur deux femmes qui deviennent amies à force d'aller voir leur mari respectif au parloir sinon il y a le nouveau film de Trouet Bas qui s'appelle Septembre sans attendre il y a un film d'animation franco-japonais qui a l'air très étrange qui s'appelle Hanzu Cha Fantôme ça a l'air particulièrement spécial j'ai vu qu'il y avait des passages live action d'autres animations je suis intrigué un que j'attends c'est le nouveau Thierry de Peretti qui avait fait enquête sur un scandale d'état avec Roche Dizem et Pio Marmaille et cette fois-ci il va suivre une photographe de Corse Matin sur plus de 20 ans entre sa vie et des grands événements politiques et allez je termine avec ça ma bizarrerie voilà le truc qui m'intéresse le plus dans la sélection de la quinzaine c'est le nouveau film de Léon et Cossignac qui sont deux réalisateurs chiliens qui avaient fait il y a quelques années un film assez expérimental qui s'appelait La Casa Lobo tout en animation où ils faisaient vivre les décors d'une baraque c'était très spécial j'avais trouvé ça complètement dingue personnellement et vous avez peut-être vu une part de leur travail d'animation parce que c'est eux qui ont géré les phases animées de Boys Afraid de Harry Astor et donc là il signe un nouveau film qui s'appelle The Hyperboreans et qui se décrit comme un film sur un film perdu bon voilà ça va être encore évidemment extrêmement perché c'est ma plus grosse hype soyons très honnêtes c'était les films que personnellement je recommande dans les sélections de la semaine de la critique et de la quinzaine une chose est sûre il y a un paquet de films à voir le cinéma est vivant il est bel et bien vivant et encore on n'a pas eu tous les films de la sélection officielle parce que Thierry Frémaux d'ici la semaine prochaine va annoncer alors en fait j'avais ça dans les placards je l'ai ajouté elle s'annonce bien cette année ciné elle s'annonce très très bien on va suivre ça de près hey si tu vois ça c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission en effet dans la version audio on est en train de faire un bilan du box office de la semaine et il est pas type top cool et nous de notre côté on va parler de ce qui sort en salle cette semaine et j'ai déjà parlé des deux plus grosses sorties qui m'intéressaient j'ai parlé de Monkey Man dans la précédente émission et je viens de faire tout un truc sur Civil War mais il y a d'autres films en salle il y en a d'autres j'en ai retenu trois comme d'habitude et le premier c'est Upless Upless c'est le premier film écrit et réalisé par Kim Chang-un c'est un film sud-coréen qui est passé l'année dernière en sélection Un certain regard à Cannes oui tous les chemins mènent à Cannes on y revient toujours et dans Upless on suit un gamin qui a quelques problèmes familiaux et qui pour s'en sortir va tomber dans une spirale de violence jusqu'à rejoindre une organisation criminelle avec un leader particulièrement charismatique vous connaissez ma passion pour le cinéma sud-coréen comment ne pas avoir envie de soutenir les jeunes auteurs de ce cinéma qui en plus arrivent à arriver dans des salles françaises c'est quand même rare la bande-annonce en plus je vous encourage de la regarder elle m'a fait pas mal envie ça a l'air d'être du film policier assez vénère comme je les aime et puis que demande le peuple la presse aime plutôt bien le film ça parle de ses côtés subversifs ça cite Scorsese ça dit plusieurs fois ultra-violence ouais ouais l'enchaînement me parle j'ai forcément très envie de voir ça je vais faire en sorte de le rattraper de mon côté il est en salles en France actuellement pas dans énormément de salles je crois s'il passe près de chez vous n'hésitez pas à lui donner sa chance autre film autre proposition on change radicalement de style on quitte la Corée pour la Corse et on parle de Borgo on tourne autour mais on est incapable de l'identifier attendez elle je la connais j'avais déjà cité ce film dans la partie trailer sympa il y a quelques semaines parce que Borgo c'est le film d'un réalisateur qui s'appelle Stéphane Demoustier Stéphane Demoustier qui avait réalisé il y a quelques années La fille au bracelet que j'avais plutôt bien aimé et du coup j'avais envie de voir son nouveau film ici il met en scène Avzia Herzy c'est la troisième fois qu'on cite Avzia Herzy dans cette émission qui est surveillante pénitentiaire en Corse et qui va se retrouver plus ou moins malgré elle à subir la pression et la corruption d'anciens détenus qu'aimeraient bien se servir d'elle mais où est-ce que tout cela va finir ? pour l'héroïne je sais pas mais pour la presse peut-être dans leur top de l'année parce que c'est le film le mieux noté de cette semaine tout le monde s'accorde à dire que ça tue on parle de film noir magistral dans les échos de son côté les cahiers du cinéma adore Le Parisien aussi Première, Télérama en vrai la plus mauvaise note pour Borgo c'était les loisirs et encore ils ont donné la moyenne si vous n'avez pas vu La fille au bracelet Go le rattraper c'est super il y a Roche d'Izem dans le film et si vous avez envie de voir Borgo et bien il sort en salle là ce mercredi du coup foncez et enfin dernier film que j'ai sélectionné cette semaine et là cette fois-ci on se dirige sur le continent américain pour parler de Riddle of Fire Riddle of Fire c'est un autre film qui était à Cannes l'année dernière cette fois-ci à la quinzaine oui on parle de Cannes en boucle en ce moment désolé c'est un film américain le premier réalisé par Weston Razzoli qui va suivre un trio de gamins qui veut craquer le code parental de leur console une secte de braconniers ou encore une petite fille qui a des dons elfiques voilà tout ça en un seul film c'est du cinéma américain indépendant qui n'a pas beaucoup de budget mais qui essaye de faire beaucoup quand même avec qui va tenter d'aller dans l'imaginaire des enfants qui se créent des mondes et de comment tu peux le représenter justement à l'image sans avoir un budget démentiel je vous encourage à regarder la bande-annonce en entier les images sont vraiment top et ça a été applaudi à Cannes et ça a été autant applaudi par la presse cette semaine parce qu'on parle de version Artie des Goonies pour l'écran fantastique les cahiers ont une jolie formule que j'aimerais citer ils disent ce film renoue avec une précieuse capacité à s'égarer avec conviction voilà je trouve ça beau ça a l'air tout doux et en même temps de présenter un vrai film d'aventure ça va pas être une grosse sortie non plus d'après ce que j'ai vérifié s'il passe près de chez vous donnez lui sa chance voilà c'était les sorties de la semaine à retenir mais comme je vous disais j'ai déjà parlé de Civil War de Monkey Man il y a pas mal de trucs à aller voir en salle cette semaine et même s'il fait beau dehors aller au cinéma ça permet aussi de s'évader et d'y trouver d'autres formes de chaleur ouf allez on avance les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet il est l'heure de la question du public vous le savez à chaque émission je poste une story sur Instagram où je vous dis hé vous avez une question sur l'actualité du cinéma et si vous en avez une et ben je la sélectionne et puis elle passe dans l'émission si jamais j'ai une réponse à donner le plus simple c'est de me suivre sur Instagram le lien est dans la description et aujourd'hui la question nous vient de Marie Vavasseur qui demande salut le réalisateur Ruben Oslund propose de réguler la possession des caméras tu en penses quoi ? oh putain qu'est-ce qu'il a encore dit ce gros débile bon alors pour ceux qui ne le savent pas Ruben Oslund c'est un réalisateur de deux palmes d'or deux palmes d'or récentes à savoir The Square et Triangle of Sadness et bien que je puisse apprécier des choses dans son cinéma je trouve que quand le mec parle il est particulièrement idiot il dit connerie sur connerie on dirait vraiment un mec qui rêve d'être subversif alors qu'il est juste un peu bourgeois genre le pitch de son prochain film c'est véridique c'est un film qui se passe dans un avion et les écrans ils tombent en panne oh mon dieu qu'est-ce qu'il va se passer ? voilà c'est vraiment ça son niveau de subversion vous voyez le tableau c'est un mec qui arrête pas de dire oui je suis marxiste alors qu'en fait il est il est juste réac un peu rouge brun bref sa déclaration récente à Robin Osloon s'inscrit dans une interview qu'il a donnée pour la sortie d'un film en Angleterre qui s'appelle Fantastic Machine et qui parle de l'impact des caméras sur notre société moderne voilà c'est dans ce contexte que se situe cette phrase et dans ce contexte il a fait la déclaration suivante je cite le monsieur nous sommes passés d'un monde basé sur le texte à un monde basé sur l'image les films changent le monde et c'est important de le prendre en considération quand vous faites ce métier dans le divertissement on se dit oh c'est de la fiction ça n'aura pas d'impact et il faut se battre pour faire avouer à ces gens que si il faudrait arrêter d'utiliser des images pour rapporter sur notre monde ou j'ai une idée si nous étions autorisés à utiliser une caméra que si nous en avons un permis on a besoin d'un permis pour une arme et la caméra c'est un outil puissant voilà c'est c'est giga putain de débile c'est du Osloon quoi il croit dire un truc subversif et en fait tout ce qu'il dit c'est idiot et réac putain ça pourrait être vraiment la définition de son cinéma parce qu'à la toute base bon il parle d'un truc qui est indéniable nous vivons dans une société de l'image je dirais même plus loin nous vivons dans la société du spectacle voilà dans 3 secondes ça va citer Guy Debord on n'est pas prêt dans notre société et grâce à la démocratisation d'internet l'image s'est répandue un peu partout et les gens s'y réfèrent que ce soit en termes de fiction et plus principalement d'information mais dire ça bah c'est rien dire voilà oui effectivement l'image est partout super mais c'est juste que tout le développement de pensée derrière il est absurde on est passé d'un monde de textes à un monde d'images tu veux dire quoi par la Robert que le texte est moins manipulable la propagande n'existe pas que quand les médias de presse et les livres en général même de fiction étaient hégémoniques on n'utilisait pas ces écrits pour transmettre parfois une vision biaisée de la société parce que c'est bien beau de critiquer l'image en général comme manipulatrice d'opinion mais c'est simplement que c'est la forme dominante aujourd'hui quand d'autres formes étaient dominantes elles étaient aussi elles manipulées et manipulables c'est complètement con d'insulter le stylo parce qu'il a écrit des horreurs non critique les horreurs critique la personne qui dit ces horreurs ton engagement de militant mou là c'est quoi ce délire les films ont un impact sur le monde et sur la société mais ça me scie les jambes ce que tu me dis là frérot tu voudrais dire que le cinéma est politique waouh heureusement quand on s'entend de cinéma on n'a jamais théorisé ça et qu'on t'a attendu c'est vrai qu'on n'a jamais utilisé des oeuvres de divertissement pour transmettre des messages c'était quoi ? la naissance d'une nation de Griffith 1915 ah peut-être peut-être qu'ils ont pris un peu d'avance sur toi oui en effet par contre par contre essayez d'en parler aujourd'hui en disant est-ce que les producteurs ont oublié que quand ils font du divertissement il faut faire attention à ce qu'ils racontent dedans non bah non les producteurs ils sont bien conscients que quand ils font des très très gros blockbusters bah ils font des choses américano-centrées qui défendent leurs propres intérêts t'es en train de découvrir que l'eau mouille mec et quant à sa déclaration choc qu'il faudrait un permis pour avoir une caméra honnêtement est-ce que je dois commenter ça ? je pense que le mec le pense pas lui-même c'est la démocratisation des caméras qui a permis le meilleur comme le pire si j'en reste au sujet de l'information c'est justement cette démocratisation qui a permis une nouvelle génération de journalistes qui vont aborder des sujets ou montrer des images que ne montrent pas les médias traditionnels le revers de la médaille évidemment ça a permis aussi de faire exister des médias qui vont biaiser le récit sur le monde qui vont se servir de ces images pour transmettre d'autres théories néfastes bien entendu bien entendu mais faut-il punir un monde pour en condamner un autre ? est-ce que cette condamnation de masse là elle sert à quelque chose ? absolument pas c'est parfaitement idiot et comme je le disais je pense que même lui il y croit pas non je pense que quand il raconte tout son truc là c'est juste pour avoir un sous-texte et dire oui faites attention aux images que vous diffusez elles peuvent avoir un impact et oui sur ça il a raison mais il a juste fait particulièrement alombiqué faussement subversif et très très con pour juste dire un truc ultra basique il y a des gens des fois on aimerait qu'ils se taisent et qu'ils laissent juste leur film parler ce serait déjà beaucoup vu les conneries que racontent les films de Sloond allez un film pour finir et on remballe vous le savez à chaque fin d'émission je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non et le vendredi c'est pas moi qui en parle non c'est vous en effet dans la prochaine émission celle de vendredi vous pouvez passer dans l'émission et pour ça il vous suffit d'envoyer un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepirepodcastciné arroba gmail.com si t'as pas eu le temps de noter l'adresse mail est en description tu envoies un audio d'environ 3 minutes sur le film que tu veux récent ou non ce que tu veux ce qui te plaît ce qui ne te plaît pas et après moi je le sélectionne et je le fais passer dans l'émission et aujourd'hui ça va être un peu spécial mais bon allez fallait que j'en parle parce que je l'ai vu et je voulais pas l'avoir vu pour rien voilà je me suis dit au moins si j'en parle dans l'émission c'est comme si je l'avais vu pour le boulot Damaged Je vais être totalement honnête j'avais pas de film pour terminer cette émission et je me suis dit en ce moment on balance quand même vachement d'ondes positives est-ce que on changerait pas un peu la donne parce qu'il existe les films qui sortent en salle ceux dont on parle chaque semaine et qui rythment notre actualité mais il existe un autre cinéma celui du direct tout VOD qui permet pas instant à des comédiens célèbres de payer leurs impôts tous les comédiens y passent à un moment vous savez ces films où un comédien très connu est sur l'affiche mais dans le film réel il a juste une scène et demie il a empoché son chèque et ensuite pouf il rentre à la maison et c'est exactement le cas du film Damage Damage qui vient de sortir en VOD sur le continent américain et je sais pas s'il est prévu en France j'ai un doute peut-être pas franchement peut-être pas parce que dans ce film américano-britannique on va suivre Samuel L. Jackson un flic qui a vu des choses pas simples dans sa carrière qui a poursuivi un serial killer qui a jamais réussi à l'attraper et un jour on lui dit hé poto t'es à Chicago viens vite en Écosse parce que il y a quelqu'un avec le même mode opératoire que le serial killer que t'as jamais chopé qui a commencé à repeindre les murs façon choucrou du coup vient vite l'arrêter et du coup Samuel L. Jackson part en Écosse et là-bas il va retrouver un flic local qui s'appelle Glenn et aussi un ancien collègue devenu écrivain qui lui est joué par Vincent Cassel Samuel L. Jackson Vincent Cassel sur le papier un joli casting des décors en Écosse un bon polar quelque chose d'intéressant ouais mais en fait il faut que je vous explique comment ça fonctionne Vincent Cassel et Samuel L. Jackson ont beau être sur l'affiche déjà Vincent Cassel vous l'oubliez il a trois scènes et demie a tout péter je pense qu'au global Vincent Cassel a dû avoir trois jours de tournage sur le film et puis c'est tout ensuite Samuel L. Jackson il n'a pas envie d'être là vraiment donc dès qu'il y a une scène d'action bah t'as une sorte de pirouette scénaristique qui fait que oh ben mince il est resté bloqué dans la voiture donc la scène d'action se déroule sans lui oh ben non on l'autorise pas à aller sur la scène d'action il est obligé de rester au bureau donc il attend péniblement devant un fond vert que le scénario avance sans lui et donc on va suivre qui dans le film bah il reste qu'une personne à savoir le flic écossais Glenn qui est joué par un mec qui s'appelle Gianni Capaldi et qui est un habitué des directs tout VOD tout perave et si on regarde l'affiche technique en plus ici il est scénariste et producteur ouais bon c'est le héros et il a fait ce film pour être le héros il est pas sur l'affiche mais l'affiche est juste faite pour vendre le film où cet inconnu est le héros cette économie du cinéma elle est réelle elle existe ça permet à des petits gars fauchés de pouvoir enfin faire leur grand film et ça permet à des stars du cinéma très connus d'avoir de quoi cachetonner pendant 3-4 jours on se dit que tout le monde est gagnant sauf que ouais bon tout le monde est gagnant sauf le cinéma parce que c'est nul mais mon dieu c'est nul mais déjà ça joue très très mal le Gianni il sait pas jouer il sait pas écrire non plus les dialogues sont d'une meulesse folle Samuel L. Jackson il a pas envie de jouer et en plus ce qu'on lui donne à jouer c'est absolument horrible il galère et en plus une scène sur deux vu que c'est un flic trauma dans le passé il doit faire semblant d'être bourré ça donne un rythme alors plus je dis semblant d'être bourré peut-être qu'il a fait ça pour qu'on pense et je sais pas c'est l'écriture du Polar M6 du dimanche après-midi sauf que ça a le casting d'un gros film américain à la limite d'une grosse série télé britannique et je dis série britannique parce que alors c'est pas n'importe qui qui l'a réalisé c'est Terry McDonough Terry McDonough à la base il réalise des séries télé notamment pour la BBC et sinon il a réalisé quelques épisodes de Breaking Bad et les premiers épisodes de la série The Expense mais du coup il a aucune expérience filmique il filme le film comme on filme une série télé donc t'as des des cadres moyens mous sur une histoire moyenne molle avec des acteurs qui jouent mal et qui viennent cachetonner non c'est terrible c'est du grand art à ce niveau et je dois être honnête j'adore regarder ce genre de film pourri mais vraiment c'est mon kink j'adore regarder ce genre de film tout pérave je passe une heure et demie tout seul à m'énerver devant le film à me dire qu'est-ce que c'est naze et tout à attendre le twist de fin qui est oh le twist de fin il est catastrophique vraiment il est inattendu à ça oui on peut dire qu'il est inattendu parce qu'il n'a aucun sens en fait tu sens que le film tout le long développe un twist qui est lui par contre très 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 attendu mais qu'à la fin ils se sont dit ah non c'est quand même trop attendu du coup ils ont changé mais ça ne veut plus rien dire c'est n'importe quoi du début à la fin c'est sous-jouet d'une laideur dingue et ça essaye de compenser avec quelques effets un peu gores mais qui fonctionnent même pas tellement c'est important de regarder ce genre de film c'est important ça permet de temps en temps de remettre à niveau la balance du goût vous voyez de se purger un petit peu puis dans quelques semaines je regarderai un bon film avec Vincent Cassel ou un bon film avec Samuel L. Jackson et je me dirais ah mais oui c'est vrai que c'est ça aussi le cinéma voilà j'utilisais le mot balance c'est vraiment ça c'est un équilibre une balance et là Damage l'a fait pencher du côté très 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 obscur de la force C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma merci de l'avoir suivi jusque là j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous qu'il fait beau qu'il fait chaud que les oiseaux chantent et que le soleil brille un peu cliché cette fin je sais pas trop ce que j'ai voulu dire bref j'espère que ça va vous moi ça va j'ai hâte de pouvoir tourner ce week-end les émissions là sont rythmées par la préparation de ce qui va se passer ce week-end on en reparlera en temps voulu et je peux vous dire que ce sera pas tout de suite mais le truc qu'on va attendre tous ensemble c'est vendredi parce que oui vendredi il y aura une nouvelle émission pour l'instant c'est terminé mais si vous en voulez encore non mais oui bien sûr mais c'est fini cette histoire là par contre la prochaine fois avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada